Jani, le retour pour vous en Belgique se passe plutôt bien, 6 sur 6 avec le sec de Boïs. Oui, c'est vrai, on enchaîne une deuxième victoire, ça fait plaisir et c'est vrai que mon retour se passe du mieux possible. On enchaîne les victoires et c'est toujours mieux de commencer une aventure par des victoires et surtout ça donne beaucoup de confiance. Après il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler parce qu'on a un nouveau groupe, il y a de la qualité. Mais on ne se connaît pas encore très très bien, il faut encore qu'on améliore certains automatismes mais c'est déjà bien ce qu'on fait, il faut continuer à travailler et ne pas se relâcher. J'allais vous dire, vous dites qu'on ne se connaît pas encore très bien mais on sent déjà certains automatismes dans les enchaînements, dans ce jeu qui va très vite, ce jeu au sol. C'est le fait qu'il y ait pas mal de joueurs qui ont connu le championnat de France qui fait ça ? Peut-être, peut-être. Après c'est vrai que le coach nous demande beaucoup, on travaille beaucoup, jouer dans les petits espaces, travailler les une, deux touches de balle, jouer simple et pour apporter beaucoup de rythme au jeu. Et c'est le coach qui nous demande ça. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la France, donc il y a beaucoup de joueurs qui aiment le beau jeu, qui aiment bien jouer au football. Et on essaye de se trouver. Après, on a vraiment des joueurs de qualité, donc on essaye de jouer vraiment ensemble et en équipe. Et ça se voit sur le terrain qu'on prend du plaisir à jouer ensemble. En plus, devant, il y a déjà une belle triplette là. Maintenant, Glenn de Belder qui s'ajoute. Ça promet de belles choses pour le cercle de Bruch. Oui, c'est vrai qu'on a de la qualité offensivement. Et maintenant, c'est bien aussi pour la concurrence parce que ça permet de bien travailler et de ne pas se relâcher. Donc après, le coach fera ses choix. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité et on va essayer de travailler les automatismes à l'entraînement pour mettre en difficulté les défenses. Erwin, voilà votre premier but dans le championnat belge. Quel sentiment ? Oui, je suis très content d'avoir marqué mon premier but aujourd'hui, surtout devant les supporters du cercle de Bruges. Voilà, on a fait, je pense, un très bon match dans l'ensemble et on est très fiers d'avoir pris les trois points aujourd'hui. De votre côté, quand vous êtes arrivé ici en Belgique, quelles étaient vos premières impressions ? Et maintenant, après deux matchs dans cette division 2 ? Au début, mes premières impressions étaient quand même assez bonnes parce que je savais qu'il y allait avoir une équipe compétitive cette année. Voilà, maintenant, je ne suis vraiment pas déçu. Je suis très content d'être ici et ça se voit sur le terrain. Je pense qu'on fait de très bons matchs pour l'instant et les résultats suivent. Oui, on le disait avec Gianni Bruno, ça combine déjà pas mal alors qu'on va dire que c'est une équipe nouvelle. Oui, c'est vrai, on a très bien accroché au début à la préparation. On avait quand même quelques automatismes que tous les footballeurs ont, je pense. Mais voilà, c'est vrai qu'on doit quand même encore travailler certaines choses. On ne se connaît pas très, très bien non plus. On va continuer à travailler. Entre ici, le stade du Cercle de Bruges et Louis II, est-ce qu'il y a beaucoup de différences au niveau de l'ambiance ? Non, je dirais qu'il n'y a pas trop de différences, mais il y a quand même des supporters qui sont fidèles, je pense, dans les deux clubs et c'est le plus important. José, est-ce que le 6 sur 6 fait déjà du bruit du côté de Monaco ? Non, ils sont bien informés et je pense qu'ils veulent être informés parce qu'ils suivent ça de très près, ce n'est pas une collaboration superficielle. Donc forcément, que ce soit avant ou après les matchs, ils s'intéressent. Ils s'intéressent aux résultats, ça c'est clair, mais ils s'intéressent aussi aux prestations des différents joueurs. Donc il y a un suivi qui est plus que professionnel, ça c'est clair. Et les prestations, elles sont encourageantes quand on voit aujourd'hui encore le but de Cardona notamment ? Oui, en fait, on se rend compte par moment dans le match du potentiel et de ce qu'on peut faire ensemble. Maintenant, on se rend compte également, à contrario, que par moment les automatismes ne sont pas encore complètement présents, mais quoi de plus normal. Donc ce qui est important, je pense, c'est d'afficher l'état d'esprit qu'il faut. On savait qu'on aurait des difficultés, je vous l'ai dit avant la rencontre, avec une équipe qui est forcément regroupée, qui voulait juste procéder par contre, comme ce sera peut-être le cas très souvent. Donc là, on peut toujours être exposé. On a failli au début de match, mais après, on a bien rectifié le tir. Et je pense que voilà, on a fait le travail, comme on dit. On sent quand même dans cette équipe qu'il y a une certaine sérénité, mais une sérénité due à la maîtrise technique. Parce qu'on voit clairement que plusieurs joueurs sont au-dessus du lot. Oui, je pense que le plus important, avoir des compétences individuelles, c'est important. Après, il faut parler le même langage sur le terrain parce qu'il faut pouvoir se désorganiser en étant organisé. Donc voilà, il y a encore des choses à ne pas refaire, ce qui est normal, je le répète, puisqu'on m'avait posé la question, est-ce que c'est difficile de mettre une vingtaine ou 21 joueurs nouveaux en place ? Forcément, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'ils se sont quand même appliqués pour être performants sur ces deux rencontres. Après, on a une marge de manœuvre. Je pense que les adversaires sont tous des adversaires très coriaces. Je pense qu'ils veulent tous la même chose. Ils sont animés par la même chose, c'est-à-dire nous faire chuter. Mais voilà, il n'y a que deux matchs de joueur. Comme j'ai des joueurs, on n'est qu'au tout début de l'histoire. Et parfois, quand ça va trop bien d'entrée de jeu, on peut dérailler ici, ça se met en place. Et je pense que les fondations se construisent peu à peu, mais c'est évident que ce n'est pas encore parfait. Oui, comme vous dites, ce n'est pas parfait parce que l'Union peut à tout moment mener ici 0-1, voire 0-2. Oui, pas à tout moment. 0-2, ce serait une réussite parfaite, mais certainement sur la première occasion, notamment sur la barre. C'est vrai que ce sont des moments où l'adversaire peut profiter d'une faute technique, comme vous dites, d'un joueur ou d'une inattention. Donc tout ça reste encore à gommé. Après, c'est vrai qu'en termes de possibilités, en termes de jeu, on a pris le dessus. Mais c'est clair que forcément, quand il y a deux adversaires, on n'est jamais à l'abri d'une occasion pour l'adversaire. Mais enfin, on préserve, je vais dire, le zéro, ce qui est important. On marque deux buts, on a des possibilités hautes. Le gardien joue avec aussi à l'Union et par rapport à une partie qui s'avère difficile parce que fermée, je trouve qu'on a bien fait le travail. On parle beaucoup français au cercle. Vous donnez vos entraînements en français ou en irlandais ? Oui, j'alterne le français, parfois un peu l'anglais, parce que l'anglais, en principe, tout le monde comprend. Et puis, individuellement, parfois, je parle en irlandais aussi. Voilà, donc j'essaie d'être efficace, simplement.